Alors, vous participez à cette exposition, on a fait appel à vous et vous avez répondu, présent, bien entendu. Oui, j'ai participé à cette exposition qui m'a fait beaucoup de plaisir et de rencontrer beaucoup d'artistes, de jeunes artistes très prometteurs, à la gloire de la femme en général et en particulier à la femme algérienne. Donc, voilà. Laissez-moi deviner, étant donné que vous exposez dans ces portraits, pratiquement, le portrait de la femme algérienne, c'est le titre générique de cette exposition, et vous peignez la femme. Oui, bien sûr, la femme c'est la pérangulaire de la société, c'est avant tout notre mère. Et même cette exposition, je l'ai dit à ma mère, donc c'est normal. Il n'y avait que des portraits, bien entendu, à chacun son style, sa technique, et chacun a sa vision, sa propre vision de la femme dans la société. Oui, moi, moi, j'ai privilégié la femme moderne, parce que la femme n'est pas forcément le khelkhel et le hayek. La femme algérienne aussi, elle est le pilote, le médecin, la journaliste, l'officier, donc je préférais moderniser l'idée de la femme algérienne, voilà. Et puis c'est un acteur incontournable, vous qui peignez la femme dans toutes ces... Moi, je peigne tout le temps la femme, donc je n'ai pas à personnifier mes femmes dans les toiles, c'est la femme en général. C'est la femme, c'est la moitié de l'homme, c'est l'autre moitié de l'être humain, c'est-à-dire. Donc, la femme continue l'homme, et comme j'ai oublié la citation de Louise Aragon, donc moi, c'est toujours la femme, je suis imprégné par l'amour de la femme de ma mère, de Kelti, des vieilles, de nos ancêtres. De nos mamans, nos grands-mères. De nos mamans, nos femmes, ma femme, mes filles, tout. Donc, vous savez, notre société, c'est une société matriarcale. C'est la mère qui décide, c'est-à-dire contre toute apparence, c'est la mère qui... La citation que vous cherchez, ce n'était pas « La femme et l'avenir de l'homme », mais « La femme et l'avenir de l'homme ». Voilà, vous avez raison. Merci beaucoup. Donc, moi, la femme, je ne l'ai pas personnifiée. Donc, c'est des toiles que j'ai peintes bien avant le décès de Siajouba. Cette personne, comme il y avait aussi Hassiba Bin Bouali, il y avait Aisha Haddad que j'ai connue aussi, J'ai été agréablement surpris par le travail de Karima Sahara. Oui, elle a une touche, elle a une touche personnelle. Et il y a un grand rapprochement, moi, j'aime beaucoup les grands plans, moi. J'adore les grands plans, les grands visages. Je suis très attiré par ça. Et votre peinture est surréaliste, quelque part par là. Voilà, surréaliste. Là, on voit, ça c'est votre peinture. C'est une peinture que, quand même, il y a un an que j'ai faite. Donc, c'est la femme. C'est les valeurs intrinsèques. La femme algérienne moderne, mais toujours enracinée, c'est-à-dire qu'elle tient toujours au patrimoine, aux traditions, le marabout. Ça, c'est le côté spirituel de notre société, qu'il est toujours… Présent. Très présent et fort. C'est-à-dire que tout le monde… Ça fait partie de nos traditions, de nos foussures. On est moderne, mais on est forcément traditionnaliste. Voilà. Quelque part. Voilà, quelque part. D'accord. Il s'agit d'échanger aussi. C'est important. Il y a le côté pédagogique aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, les familles qui sont venues avec leurs enfants. C'est le plus intéressant et le plus important, c'est le côté pédagogique du palais de la culture. Ça, c'est le professeur qui parle. Voilà. Vous êtes enseignant, vous avez pris votre retraite et vous avez enseigné. Voilà. Donc, surtout ça, il faut que dans chaque maison, il y ait une toile. Parce que la toile, elle reflète l'état élitiste, intellectuel d'une société. Tout à fait. Et ça nous permet aussi de nous évader un petit peu à travers toutes ces peintures. C'est le rêve, c'est l'onérisme. Oui, bon, on ne pouvait pas, bien entendu, tout filmer, parce qu'il y avait au moins une centaine de tableaux. Oui, oui. Et la galerie d'Arbaïa, c'est l'une des plus grandes galeries actuellement. Quand même, c'est assez spacieux. C'est assez... Il y a toute une équipe aussi qui organise. Oui, il y a toute une équipe derrière. On profite pour saluer Madame Belhach quand même. Belhach qui a aussi écrit un très beau texte. La nouvelle directrice. La directrice du palais, il y a un petit texte. Vous voulez nous lire un petit passage ? Oh là là ! C'est beau, hein ? Alors, des artistes femmes et hommes, épris de peinture, donnent dans leur jardin secret libre-court à l'expression. Enfouis au tréfonds de leur esprit et de leur cœur, de leurs émotions, de leurs sensations et de leurs pensées les plus intimes et offrent au regard du visiteur des réalisations artistiques, des portraits de la femme algérienne qui dénotent d'une certaine adresse, mais surtout de beaucoup d'originalité. Et c'est ce qu'on trouve justement de l'originalité, c'est-à-dire aucun travail d'un artiste ne ressemble à celui d'un autre. Voilà. Juste ça. Voilà. Pour vous dire la richesse des arts plastiques en Algérie, c'est magnifique. Oui, c'est. Mme Marté, vous cuisinez un petit peu ? Oui, oui, oui. C'est tout spaghetti avec la viande d'achet. Pourtant, quand on dit cherchal et tout, on pense... Je cuisine très bien. Oui, des fois, je pars à la pêche, oui. Moi, j'ai vécu dans une maison. Les pelisses, c'est dans l'eau. C'était un pied dans l'eau. Ah, carrément. Mais maintenant, elle est trop vieille pour y vivre. Mais j'ai vécu dans le port de Cherchel. Et ça vous inspire dans vos peintures ? Ça m'inspire. Il y a beaucoup de bleu, l'éternel bleu dans mes toiles. C'est la Méditerranée. C'est magnifique. D'ailleurs, je l'avais suivi. C'est tout ennu sur Facebook, Mme Karimba. Alors, j'ai vu cette artelette. Ah bon ? On a eu l'eau à la bouche. Vous avez fait aussi le jeu de passion, c'est la musique. Ah oui, j'ai fait la musique. J'aurais bien voulu ramener ma guitare. C'est pas de basiste, hein ? C'est pas de basiste pour rien. Oui, oui. Moi, je chantais à l'époque. J'avais une troupe musicale de Chabi. Voilà. Donc, bon, j'ai choisi la peinture parce que c'est plus universel. Mais je chante toujours ma guitare en famille. La prochaine fois, il faudra la ramener. Et puis, il y a ma fille qui a fait un nouveau single. Ah bon ? Rania Barty, oui. D'accord. De toute façon, elle va passer à la télé ce soir. Ah, ce soir. Dans quelle émission ? L'émission Sahara Tlimedina. D'accord. D'accord, dans la 3. Avec Amalou Habib. Sur Constantine. C'est un scoop. D'accord. Merci beaucoup. Ça va, il fait la promotion de sa fille. Il a raison. Il a raison. En tout cas, merci. Je vous en prie. Voilà, parce qu'on arrive à la fin. Rapidement. Voilà. Nous, je vous donne rendez-vous au public. Le 26 exposition à Cherchelle. Nous, là, en coordination avec le musée national de Mme Hyoun. On va faire une exposition. Il y aura M. Hyoun, M. Adden, Mahjoubi, Rabah, Ibu Tarif, le sculpteur et moi-même. Très bien. Voilà. Merci.